Il y a ce désert à traverser parce qu'il faut aller... Ouais bah en fait on doit rejoindre notre bateau en fait tout simplement mais on est obligé de ressortir d'ici donc allez alors le désert c'est gauche 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 jusqu'à un triangle ensuite ça sera ba 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 jusqu'à une queue de dragon triangle ba 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 jusqu'à une queue de dragon et après ce sera nord-est mais pas exactement nord-est c'est là le problème jusqu'à une tête de mort qui des fois n'apparaît pas il ya un petit bug d'affichage voilà nord-ouest même un peu nord-est jusqu'à une tête de mort mais des fois elle apparaît pas l'autre fois j'ai réussi à traverser le désert c'est pas apparu comme il fallait d'avoir une tête de mort et ensuite ce sera nord allez voyez la tête de mort elle a paru au dernier moment il ya un bug ce désert de taclamas c'est un des points noirs du jeu pour moi c'est la tête de mort n'est pas apparu et j'ai quand même réussi à sortir voici elle a apparu mais au dernier moment donc voilà des buggés on va aller jusqu'à avoir un port voilà et on reprend notre bateau youhou alors moi je vous dis on va aller 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 on a notre bateau on va retourner très vite fait à mosquée qui est à droite ah mais pas au bon endroit faudrait y aller en avion c'est pas grave on va pas on ira à mosquée plus tard par contre on va aller à yonku en chine donc on va faire le tour du continent pour juste débloquer un achèvement j'ai oublié de faire une photo de yonku et normalement ça va me débloquer un achèvement d'avoir fait toutes les villes principales parce qu'il me semble que j'ai fait les photos de néo tokyo on y va et ensuite on se dirigera vers l'amérique du l'amérique du sud parce que c'est là que c'est là que ça sera donc là on est au dessus de la et après on ira on va faire un tour à nier lake après ce qui s'est passé quelque chose à nier laïque voilà ça c'est né au tokyo ici voilà yonku et on va prendre l'appareil photo j'ai pris des photos mais 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 j'ai pas eu l'achèvement donc est ce qu'on est est ce qu'il y a une office du tourisme ici oui on dit que le château dragoon détruit c'était joli château c'est une dommage cette ville a d'autres jolis endroits que château dragoon château dragoon est fermé oui château dragoon était pour les rois jadis j'étais guide au château dragoon pendant longtemps désormais chômage bon bah j'ai fait une photo de la ville normalement c'est bon on va aller très vite fait à nier au tokyo vu que c'est à côté peut-être que j'ai oublié de faire une photo à nier au tokyo parce que j'ai pas l'achèvement donc ou bien fallait en faire une à mosquée aussi c'est possible aussi on va juste faire une photo bon c'est pas grave on se dirige vers l'amérique du sud le côté gauche le côté ouest de l'amérique du sud voilà on essaie de trouver un port voilà ici et vous avez vu qu'il y a quelque chose en haut donc on va y aller on est à Astarica c'est marrant on dirait qu'ils ont voulu dire Costa Rica mais Costa Rica c'est une petite île donc c'est pas du tout ça là on est plutôt au Pérou j'ai l'impression une étrange voix murmura à Ark Ark prend le gobelet situé sur l'hôtel Ark comme hypnotisé porte le gobelet à ses lèvres glou 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 hop il a dégueulé et il va rentrer dans une transe mystique alors ici il y a un magiroc à choper et une armure ceci est Astarica la terre sacrée observatrice de l'évolution des humains c'est les aztèques en fait enfin les incas excusez moi les incas au réveil tu seras le témoin d'une étrange vision oh il y a Meilin et je sais plus comment ils s'appellent le gosse qui fait du skate Meilin c'est toi que fais-tu ici comment est-ce comment est-ce tu je suis Meylia du clergé de maître Meylia Meylia Perel Perel de New York je suis Pela du clergé de maître Meylia va écouter ce que maître Meylia veut te dire on peut descendre non on peut pas une cérémonie sacrée se tient chaque année dans les six gobelets de l'autel a été versée la rosée d'une année un gobelet peut rapprocher des dieux celui qui le boit l'élu boit un gobelet et ne boit ni ne mange pendant une année voir le mauvais gobelet entraîne la mort mais si le bon est choisi un dieu naîtra de notre tribu cela fait exactement un an depuis le dernier rituel deux prêtres sont partis inspecter mais ils ne sont pas revenus ainsi j'aimerais qu'un labil guerrier tel que toi se dévoue il me dit de de boire ok amstramgram piquet piquet collégram bourré bourré ratatam amstramgram je peux pas j'ai choisi celui de droite mais je peux pas le boire une cérémonie sacrée se tient chaque année dans les six gobelets de l'autel a été versée oui tu m'as déjà dit ça ah oui je veux bien boire moi j'avais dit celui de droite je peux pas descendre y'a rien y'a rien du tout ici et eux ils me disent quoi non bah non bah écoute faut boire un gobelet mais pourquoi je peux pas quoi je comprends pas oh d'accord on va aller pousser une statue y'a des trucs derrière ouais y'a pas des passages secrets par hasard je me méfie parce que surtout que j'ai j'ai des trucs à choper quoi ok bah on continue ouais peut-être que je boive avant non on va revenir on va boire donc gobelet de droite bah je peux pas boire on peut les pousser ces trucs là je comprends pas ce qu'ils veulent me faire faire non je peux pas boire dans les gobelets donc ok apparemment y'a un truc avec des statues à pousser en fait j'avais pas compris oh putain dis-moi pas oh putain il faut mettre les deux statues en haut d'accord à mon avis c'est ça ça doit être ça on doit pousser les deux statues en place pourquoi pas des fois le jeu il se pendant les trois quarts du jeu y'a pas eu d'énigmes et un coup de temps en temps tac il se permet une énigme et ce qui fait qu'on s'y perd en fait parce que si c'était comme dans Zelda y'avait des énigmes tout le temps on serait tout le temps en train de chercher une solution d'accord c'était ça mais comme y'en a rarement ah y'a des ennemis tiens putain un donjon putain un lance d'étoile oui des sous j'aime bien les sous alors on avait cru voir un coffre là ce coffre il y a les habits sacrés je vous avais dit qu'il y avait une armure à choper ici donc je l'ai on va regarder ce que c'est même si à mon avis c'est beaucoup moins bien armure sacrée donc c'est celle-là anti-confusion change la force en chance oh peut servir pour faire de l'argent peut-être je pense vu qu'il y aura plus facilement du loot ah putain faut les taper dans l'oeil il y avait pas un passage pour aller à droite non oh bah on y va on continue un petit donjon pareil on va pas cracher dessus parce qu'il y en a vraiment plus énormément à la fin du jeu ouvre ton oeil hop on voit le magiroc je le vois du coin de mon oeil hop un petit level niveau 33 comme si on déglinguait pas suffisamment les ennemis alors la fois j'ai lu que pour finir le jeu faut être niveau 38 minimum j'en suis pas loin mais il reste quand même quelques heures de jeu alors j'ai eu mon magiroc c'est merveilleux mais est-ce qu'il y a autre chose à faire maintenant voilà en bas peut-être ah bah c'est par là il n'y a rien d'autre à faire ici enfin ah si ah une cinématique Célina la princesse incroyable tu as choisi le bon gobelet tu étais donc en vie je revois la scène un an en arrière je vins à toi alors que tu pleurais au port de l'hôtel et tu restas à te morfondre tu as enduré cette année de solitude pour enfin devenir un super humain pareil je comprends pas tout cette année fut longue longue comme un siècle je vis dans la peur que la bougie de la vie ne soit soufflée mais jamais je ne mourus lorsque je devins comme cela j'ai compris le vrai sens de Dieu les humains sont de pathétiques créatures ils cèdent à leur désir et vivent dans la misère un rituel aussi stupide ne sert qu'à conquérir d'autres tribus j'en ai eu assez des hommes en disparaissant la paix reviendra qu'est-ce que tu fais je vais faire de toi un dieu un dieu de la mort Célina arrête que reproches-tu à une vie qui ne se termine jamais Denis Denis arrête cela rien ne sert de parler il est impossible de comprendre mais avant de quitter ce monde je vais vous montrer une qualité humaine une émotion l'amour ce que seuls les humains possèdent Kalou Denis je t'aime une fois nés à nouveau une fois nés à nouveau nous nous ignorons à nouveau what ? déjà ça tombe du ciel le fait que Denis et Kalou ils soient amoureux lui c'était un connard c'était un espèce de mercenaire connard elle c'était pareil une mercenaire mais qui a protégé la princesse Célina ok es-tu venu pour prendre un corps immortel ? les humains sont tous les mêmes pendant un moment ton visage était celui d'un démon on dit que chacun possède deux visages un interne et un externe peut-être que l'eau sacrée du gobelet réveille notre âme cachée pourquoi n'essayerais-tu pas ? le gobelet derrière toi est rempli à ras bord on va prendre celui de droite tu peux pas le prendre ? ah d'accord il y en a qu'un bon bah écoute j'avais pas trop le choix je vomis encore une fois ah bonne blague la mort humaine est banale ok il y a un coffre drôle de rêve et hop la deuxième pierre il y a un achèvement bah je pense qu'on va aller à Nier Lake maintenant histoire de on va clôturer l'épisode en allant voir ce qui s'est passé à Nier Lake et en allant parler aux gens alors je reprends mon bateau on va faire le tour de l'Amérique par le bas on va aller voir ce qu'il y a eu à Nier Lake ah merde non je repars parce que là je me suis arrêté au Brésil en fait je suis con ça va faire long à pied donc hop aller de Rio à alors j'ai jamais trop compris quelle ville c'est Nier Lake mais au centre des Etats-Unis voilà ça fait une trotte alors qu'est-ce qui s'est passé à Nier Lake ah ouais il y a eu un ouragan ou bien c'est l'autre Yvan on va parler aux gens à cause de l'incendie certains ont quitté la ville Nier Lake va mourir si nous ne faisons rien d'accord il y a eu un incendie tout est parti envolé je ne peux même plus cuisiner ah ouais c'était celui qui faisait les burgers oui ah il y a la meuf l'ex de Belle avec son nouveau mec c'est quoi incroyable ça ne l'a pas rangé l'incendie ah il y a le vieux le passé reste le passé l'avenir est le plus important enfin quand on est vieux oui c'est bizarre de dire ça je vis ici depuis ma naissance je ne partirai jamais ah tiens il y a ton clone ma récolte ici dit le marin la cabane a pris feu le vent a propagé les flammes le village s'est mis à brûler en deux secondes mais ils sont trois en fait tu es un voyageur non tu vas dans d'autres villes puis-je te demander un service ouais cool comme tu peux le voir notre village a besoin d'être construit nous sommes très pauvres et nous avons besoin de fond j'ai écrit neuf lettres donne-les à ceux que tu rencontreras ces lettres sont des demandes de fond pour rebâtir notre village après avoir lu ces lettres les gens au bon coeur nous aideront Ark reçoit neuf lettres ok c'est pas marqué la poste ces lettres sont le dernier espoir de Neer Lake je compte sur toi ok donc le jeu il nous guide pas trop on doit donner neuf lettres donc en fait faut aller les à ce que j'ai compris je prendrai des notes la prochaine fois pour pas que ça prenne trois plombes mais faudra aller les donner à des personnes importantes hein je sais pas je dis au pif comme ça par exemple le maire Jean de Danjou euh un maire Jean de Danjou à Mechalitz euh à Bell ou à Edison par exemple ou à Columbus faut donner à des gens importants euh qu'ils aient des fonds pour reconstruire la ville en fait euh mais il nous dit pas lesquels donc euh mais c'est pas grave je prendrai des notes et puis on fera ça quoi ah lui il a pas cramé par contre ah ah l'expansion passe par la reconstruction ouais 10% ça c'est rigolo Will c'est ensoleillé c'est lumineux as-tu vu le tas de Neer Lake ma maison s'en étire intacte mais je me sens coupable d'avoir une maison qui tient debout oui il a fait son avion il vole super bien oui enfin mademoiselle faut arrêter la faut arrêter le crack elle s'est pas rendu compte qu'elle a un incendie elle ok donc il s'est passé un truc à Neer Lake ok euh faut distribuer des lettres bah écoutez pour finir cet épisode je vous propose qu'on aille juste à côté à New York et je vais essayer d'aller donner euh à Eddie euh et à Belle j'essaie d'aller leur donner une lettre on va voir ce que ça donne d'ailleurs je vais faire un test hein je vais faire un test écoutez je ne vais pas équiper la lettre et je vais aller parler à à Belle là en l'occurrence quoi ? tu l'as vu ? c'est une relation partagée par téléphone ah il parle de sa copine on n'était pas revenu lui parler alors vous voyez lui par contre si j'équipe la lettre qu'est-ce que ça donne ? pour voir si le jeu est vicieux jusqu'au bout est-ce que tu dois avoir la lettre d'équiper à chaque fois parle à tout le monde en ayant la lettre équipée ok donc lui euh lui il s'en bat les reins on va la déséquiper on va équiper un bout de bois c'est merveilleux on va aller parler à Eddy du coup il est au bout c'est joli avec la lumière et tout je me demande à quel point la lumière électrique a changé nos vies elle manque peut-être un peu de chaleur comme Obdié bougie je me fais sans doute du souci pour rien alors pour l'instant il s'en tape oh putain donc le jeu est quand même vicieux c'est-à-dire on te dit pas quelles personnes doivent recevoir une lettre et tu dois l'avoir d'équiper donc en fait tu dois faire le tour des villes en parlant un peu à tout le monde mais en ayant la lettre d'équiper sinon ça ne marche pas quelle est cette lettre ? Neer Lake ? ah oui j'en ai entendu parler si je le peux j'aimerais contribuer à leurs efforts Neer Lake et New York sont des villes voisines ok donc on a donné une lettre donc Edison c'était une des villes enfin Eddy c'était une des personnes à qui il donnait la lettre il va en la suite j'imagine Anjou Leeds peut-être à Sydney mais je sais pas là à mon avis Jean le maire d'Anjou je pense après je sais pas je vois pas Néotokyo n'existe plus enfin il n'y a plus personne voilà voilà et bah on arrête le tournage ici on continuera la prochaine fois on va on va faire le tour du monde on va aller distribuer les lettres et on va aller chercher le reste des pierres célestes j'espère que cet épisode vous a plu je vous remercie de l'avoir regardé je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée ou une bonne nuit et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada